Musique Cette semaine, Cécile nous ouvre les portes de son gîte qu'elle révèle grâce à son travail de couleur et de forme. Je vous garantis, c'est une déco unique dans la région. Côté bonnes adresses, je me suis laissée envoûtée par les petits gâteaux décorés de Daniela, une magicienne du sucre glace et j'ai testé, ils sont aussi bons qu'ils sont beaux. Cécile est designer d'art, elle crée des canapés, des objets en lac, restaure des fauteuils, mais son premier amour c'est la ligne et la couleur et la mise en valeur de l'espace. Du coup, quand elle décide de rénover cet appartement près de Colmar, elle laisse libre cours à son imagination et donne à son futur gîte un look hors du commun. Où est Cécile ? Coucou ! Bonjour Caroline ! Mais dis donc qu'on est dans l'appartement de la couleur ! C'est ça ! Je suis ravie de te retrouver, je ne sais pas si vous vous souvenez de Cécile, on t'avait découverte dans ton atelier, en train de faire tes canapés parce que c'est ta spécialité. Et là ça y est, tu t'es improvisée décoratrice ? Oui, un peu. Pour moi je ne suis pas vraiment décoratrice parce que c'est plutôt une mise en scène de mes créations dans des espaces. Et montrer que ce que je fais sur le mobilier ou sur les objets, ça peut se faire dans les espaces aussi. D'accord. Donc beaucoup de travail de couleur ? Oui. Mais je t'en prie, on va passer dans la cuisine. Je t'en prie, allons dans la cuisine ! C'est vraiment surprenant parce que tu as réussi à créer une cuisine pratiquement, on a l'impression qu'elle est séparée de la pièce, uniquement grâce à la couleur. C'est ça. Au départ on avait une cuisine qui était vraiment ouverte sur la pièce à vivre. Et au lieu de faire un mur ou un îlot qui allait vraiment séparer et qui allait donc empiéter sur l'espace et réduire le volume de la pièce, on a imaginé faire une couleur qui allait faire la séparation entre les deux pièces. Et c'est ça qui est génial. Et en plus, ce trait qu'on a là qui délimite la cuisine et le salon, il continue après jusque dans le couloir et donc il y a des effets de perspective qui sont vraiment... Enfin, il faut oser quoi. C'est ça. Il fallait... Et l'idée en fait de ça c'est que dans cet appartement, la seule pièce qui a un lien avec toutes les pièces, c'est le couloir. Donc dans le couloir on retrouve un élément de chaque pièce. Et donc là, la couleur passe à travers le mur pour aller dans le couloir et vous verrez que dans le couloir il y a des éléments de chaque pièce quoi. Et donc c'est très très ingénieux je trouve cet écrin de couleurs parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup, il faut juste un peu de peinture et surtout dessiner des lignes. Et du coup on a l'impression que cette cuisine elle est séparée du salon. Et alors tu as utilisé la même peinture au sol que sur les murs ? Oui, j'ai utilisé de l'acrylique mat comme pour les murs parce que la peinture spéciale pour le sol c'est plus cher. Donc il y avait un problème de cou et il y a aussi un problème de coloris parce qu'on n'a pas la gamme de couleurs aussi large que pour les peintures murales. Et par conséquent j'ai donc mis cette peinture vert mat au sol et après j'ai vitrifié avec une bonne couche de vitrificateur. Et ça suffira tu crois ? Je pense que ça suffit. Et alors tout autour de nous tes bébés, tes grands bébés. Oui, les canapés. Oui, alors je passe au salon. Nous voilà dans le salon. Nous voilà dans le salon. Alors j'ai fabriqué ici des canapés qui vont servir de couchage. Qu'est-ce que toi tu recherches quand tu crées un canapé ? Tu parles de quoi ? Déjà il y a la fonction, savoir quelle va être l'utilité. Ici il fallait qu'on puisse coucher des gens. Donc il y avait la taille, il y avait la dimension, la profondeur. Donc pour pallier à la profondeur, j'ai mis des coussins dans le dos. Tu as toujours été très géométrique ? Alors moi j'ai toujours fait que ça, des choses, des courbes, des lignes, des choses comme ça. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ça date de mon enfance. Puis la particularité de cet appartement, c'est que tout ici a été créé par vous, par toi et Gilles. Oui, alors je dirais presque tout, parce que la table de la salle à manger par exemple, non. Et par exemple la table basse, il nous fallait une table basse. Donc ça a été, je me suis dit, une table basse en 10 minutes, qu'est-ce que je vais faire ? Je me donne des... Ben oui, tu as la pression là ! Je me donne des choses comme ça. Et du coup je me suis dit, tiens, on va utiliser les chutes de l'atelier. On va les mettre dans un cube en verre. Donc ce qu'on voit dedans, ce sont les chutes des lampes que Gilles crée. Gilles fait des lampes ? Voilà, Gilles fait des lampes depuis quelques mois. C'est les lampes qui sont là ? C'est des colonnes lumineuses, donc qui sont en freine, avec un bois qui a poussé juste à côté de chez nous. Et ce qui est rigolo, c'est quand on en met plusieurs, on a l'impression d'être des géants dans une ville. Exactement, c'est vrai, on est comme King Kong à New York. Et alors chez Cécile et Gilles, quand on casse la vaisselle, c'est pas grave, on la garde. Qu'est-ce que tu as fait avec tes assiettes cassées ? Eh bien, je leur ai greffé des bouts de l'atelier. T'avais pas envie de l'acheter ? Non, j'avais pas envie de l'acheter, ça fait des années que je casse la vaisselle, je suis un peu maladroite avec la vaisselle, je l'avoue. Donc on peut pas forcément manger dedans ? Non. Ni boire, mais ça peut devenir un vide-poche, un vase. Voilà, c'est ça. On peut s'en servir, la soupière, pour mettre les petits gâteaux. À Noël, j'ai mis les bras de l'art. Ça tombe bien que tu parles de petits gâteaux. Oui, parce qu'on va parler gâteaux. Alors on est dans une émission déco, vous allez me dire, que font des gâteaux dans une émission déco ? Eh bien, il existe des gâteaux déco. Oui, et c'est Daniela qui les fait du côté de Houssen, on est juste à côté de Colmar, on reste dans le coin. Oui ? Coucou Daniela, je rentre par les coulisses. Coucou Caroline. Tu fais des gâteaux ? Oui, je suis en train de regarder. Enfin, dire que tu fais des gâteaux, c'est un peu réducteur quand même. Tu fais des œuvres d'art. C'est tout, c'est tout. Tu fais des cookies décorés. Oui, c'est ça. Ça vient des Etats-Unis. Alors on connaissait les cupcakes, eh bien voici les cookies décorés. C'est une base de pâte sablée. C'est ça. Avec après du sucre glace. Voilà, un glaçage dessus. Oui, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination et d'huile de coude. Oui, c'est ça. Et surtout de finesse. Si tu le dis. C'est quelqu'un de très patiente, avec plein d'imagination, mais qui surtout a un bon coup de main, avec plein de finesse. Tu nous montres un peu tout ce que tu fais ? Merci, oui. On va voir, parce que ça c'est très simple. Il y a des choses un petit peu plus rigolotes. C'est une valeur ajoutée à la déco de la table. Oui. C'est vraiment de la déco ? Oui, c'est ça. Culinaire. Voilà, tout à fait. Ça se mange, ceux qui veulent garder, ils gardent. Mais là-bas, c'est quand même décorer un peu autrement sa table. Et c'est très bon. Moi, j'ai presque envie de refaire ma petite communion, là, juste pour avoir des gâteaux. Ou se marier. Voilà. C'était pas encore marié. Les robes de mariée. Alors, en bien, quand il y a des naissances, des baptêmes, soit fille, soit garçon, soit quelqu'un qui part en retraite, qui voudrait offrir une petite boîte ou des anniversaires, soit avec le prénom dessus, soit avec un petit mot. Qui est-ce qui a envie de sous-vêtements ? Parce qu'il y a quand même une gamme de sous-vêtements. Ah bah, oui. La première fois, c'était pour un monsieur qui avait 50 ans. Et sa femme, qui, elle voulait faire une surprise, voilà. Et elle m'a dit, dans les sous-vêtements, ça sera rigolo. Donc là, on a toutes les couleurs devant nous. C'est ça. Et c'est ce qui fait la magie de tes gâteaux, en fait. Oui. Ce sont de ces couleurs. Alors, c'est soit des couleurs liquides, soit des pigments. Donc, t'as fait une base, t'as déjà fait un sucre. Voilà, ça, c'est le glaçage royal. Blanc d'œuf. Du sucre glace. Oui. Et jus de citron. Voilà. Maintenant, tu vas mettre un goutte de chaque ou deux dedans. Voilà. Ah, tu mets du bleu et du violet. Exact. Parce que je connais déjà bien les couleurs et je sais à peu près qu'est-ce que ça donne si on les mélange ensemble. Donc, la base est vraiment, c'est très simple. Après, c'est juste... Tout à fait. Un coup de main. Oui, c'est ça. Il n'y a plus qu'à se marier, quoi. Voilà. Les idées sont là. Merci, Daniela. De rien. A bientôt. Au revoir. Je continue mon gâteau. Et nous voilà de retour dans le gîte de Cécile à Orbourvire pour la suite de la visite. Alors, nous ne sommes pas assises sur des chaises ni sur un banc. C'est un mélange entre les deux. C'est un mélange entre les deux. Comment tu les appelles ? Un plus un égale un. Des chaises siamoises. C'est des siamoises. C'est ça. Des chaises cassées que tu as réunies ensemble. Voilà, c'est ça. Il leur manquait des pieds. Alors, plutôt que de les restaurer de manière réoclassique, on s'est dit, avec Gilles ensemble, on a eu l'idée. Tiens, on va aller... Une moitié de chaises dans ton couloir. En fait, c'est ce que tu disais au début, c'est qu'il y a dans ce couloir une référence à chaque pièce. Voilà, c'est ça. Et là, tu as coupé une chaise en deux. Exactement. Il y a une partie ici et une partie dans la chambre. C'est ça. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est une chaise alsacienne que tu as récupérée, que tu as peinte en noir. Oui, oui. Et tu t'en es servie aussi en chevet de lit. Oui, pour faire des chevets de lit. Oui, oui, oui. Et c'est surtout cette mise en scène du lit que tu as faite là. C'est un ciel de lit. Exactement. En peinture et en tapisserie. Voilà. C'est une manière de structurer la chambre, en fait, et de délimiter l'espace où l'on dort. Je voulais mettre du papier peint. Donc le papier peint est un petit peu à un côté comme ça, classique, avec des fleurs un petit peu dorées. Et donc j'ai structuré tout ça avec des formes très géométriques et une gamme de rouges dégradées. Qui va du sol au plafond. En fait, c'est ça. C'est que la bande de couleurs là continue par terre et se retrouve après au plafond. Et du coup, on peut très bien avoir juste un sommier, quelque chose de très simple. Voilà. Un sommier, un matelas. Voilà. Et le lit devient... Ça fait partie du décor, quoi. Oui. Vraiment. Vraiment. Voilà. Et ça doit être très agréable d'être là en dessous. Tu peux t'allonger. Fais les gèves. On va voir un peu comment ça. Et il y a un beau ciel de lit. C'est génial. C'est bien. Avec en plus la lampe qui fait des reflets. Voilà. Qui fait des décors sur le plafond. Ça aussi. C'est un système D quand on n'a pas les moyens. Voilà. De s'acheter un lit avec une belle tête de lit. C'est ça. C'est vraiment juste un décor. Et ça suffit pour donner à la pièce toute une ambiance, quoi. Par contre, il faut le d'huile de coude pour alterner la peinture et la tapisserie. Il faut un peu y réfléchir et prendre son temps. Et là, on arrive dans la future chambre d'enfant qui n'est pas tout à fait terminée. Il manque des meubles. Il manque le lit. Oui, il manque le lit principalement. Et surtout, tu t'es amusée avec les murs et le sol. C'est parti de quoi ? C'est parti de ces poufs que tu as réalisé ? Effectivement, c'est parti d'une collection de poufs que j'avais réalisée il y a quelques années. Et du coup, la pièce qui était très allongée, comme ça, on a l'impression qu'elle s'est élargie. Alors, ces cercles, ça élargit la pièce. Oui, la pièce était très carrée et très allongée. Et les cercles ont arrondi l'espace et adouci l'espace, oui. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a presque pas besoin de meubles dans une chambre comme ça. Oui, c'est vrai que ça habille beaucoup. Quand on n'a pas les moyens de meubler, ça peut être une idée. Voilà, c'est ça. C'est amusé avec la peinture. Juste avec la peinture, on peut, une nouvelle fois, comme on l'a vu dans d'autres pièces, avoir quelque chose d'assez gai, quoi. Du coup, Cécile, en plus des meubles que tu fais, des éléments en lac, tu aimerais aller chez les gens pour leur proposer une mise en espace comme ça avec la peinture ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aimerais beaucoup intervenir chez les gens. Et en plus du mobilier, pouvoir leur faire des décors comme ce que j'ai présenté ici. Ou aussi, je pense que c'est très approprié pour des hôtels ou d'autres gîtes ou chambres d'eau, des choses comme ça, bien sûr. Bon, on croise les doigts. Merci beaucoup. Tu nous tiens au courant. Je te tiens au courant, Caroline, merci. J'ai un magazine à vous présenter. Vous le connaissez, c'est Tendance Habitat. La bonne nouvelle, c'est que le numéro de printemps vient de sortir. Pour savoir où vous le procurez, c'est simple. Vous allez sur le site internet. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez revoir l'émission sur le www.alsace20.tv ou sur le blog pour noter les bonnes adresses secretdeco.blogspot.fr. À la semaine prochaine. Salut, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501